C'est ce que vous entendez sur ce podcast de cette vidéo. Alors, comment est-ce que c'est Bitcoin ? Bitcoin est une philosophie. Bitcoin est un réseau peer-to-peer. Bitcoin est un protocole de dégo. Bitcoin est un crypto-monnaie. La philosophie est un réseau peer-to-peer. Mais il y a un ensemble de règles. Tout le monde est d'accord avec dégo. Il y a un ensemble de règles. Il faut définir les règles. Les règles peuvent se défendre. Les tokens de crypto-monnaies. Je sais que c'est bien ce qu'on a enregistré. Le réseau peer-to-peer permet de décentraliser la décentralisation. Avec le réseau peer-to-peer, On a suivi des messages et des informations. Tout le temps. Donc, on est d'accord. Donc, on peut vérifier les informations et les transactions. Mais on a vu des étapes. Nous avons des full nodes, des SPV, des mining nodes, des solo miners et des pools de minage. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle full nodes. Alors, nous allons parler au début. Déjà, pour un full node, Il faut qu'il y ait un client qui est capable d'ouvrir le réseau Bitcoin. Il y a un client qui est privilégié et qui est conseillé sur Bitcoin Core. Nous allons expliquer que pour l'installation sur le site web du Bitcoin Core Project, Il y a un github. Il y a un code source pour l'installation, désarchiver et le build. Il y a un processus simple à la fin. Mais, pour savoir, ils prennent le temps de les voir. Pour l'installation de Bitcoin Core, Ce que j'ai fait, c'est l'initial blockchain download. C'est ce que j'ai trouvé et téléchargé sur le réseau. A partir de ce réseau, tous les blocs qui ont été créés depuis Genesis Block en 2009. Donc, pour cela, il y a des informations. Genesis Block, jusqu'à aujourd'hui, Pour que tu télécharges, Donc, tu fais une e-bd, Cela peut prendre des semaines, Voire des mois. Cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la puissance de la machine. Le deuxième facteur, c'est la qualité de la connexion Internet. Cela dépend de ce matériel. Mais, tu as une option. Au lieu de télécharger toute la blockchain depuis la création du réseau Bitcoin, Tu peux faire une option, Pruned. Ce nœud, au final, n'est pas Fullnode. Mais, je vais vous donner comme exemple. Pruned node, cela te permet de télécharger environ un dixième des blocs. Donc, au lieu de télécharger au niveau de ton disque dur de 300 et quelques gigas, Cela va être à 30 gigas. Mais, cela est déjà la première étape. Installer un client, Bitcoin Core, je vous conseille. Et, c'est la première étape. Et, on va faire un initial, blockchain, download. Et, c'est la deuxième étape. A partir de là, vous pouvez intégrer le réseau Bitcoin. Maintenant, l'étape sur top, c'est important. Avant de passer cette étape, on va se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait Fullnode ? Parce que, déjà, C'est bien le client, vous savez, Il faut stocker, Ensemble ou, Transactions, Qui ont le réseau Bitcoin depuis sa création. Donc, on peut l'utiliser un registre. Distribuer. Donc, c'est un avantage. Deuxième, Que les Fullnodes, Cela vous permet, De gérer, Les calpés. Vous pouvez créer un calpé, Vous pouvez créer une multitude de calpés. Donc, Vous pouvez créer une propre banque. Troisième, Vous pouvez envoyer des Bitcoins, Sans passer par un intermédiaire. Donc, au final, La notion de décentralisation, C'est la plus importante. Cela vous permet, Vous pouvez trouver un circuit traditionnel ou banquier. Ou un circuit traditionnel, De l'investissement, Monogramme, RIA, etc. Si vous voulez, Personne, Qui ne sait que les Bitcoins, Vous pouvez trouver directement, Sans défendre à quelqu'un. Donc, Fullnode, C'est un validateur. Madame, C'est une, De valider, Les transactions, Que ce soit, Vous, C'est une propre transaction, Que ce soit, Que ce soit, C'est une propre transaction, Les transactions, C'est une propre transaction, De valider. Ce sont deux fois, Les transactions, Elles sont bloqués, On ne va pas, C'est une propre transaction, Mais, Elles, 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 C'est important que le montage est important. Au-delà de tout ce qui se passe, Qu'est-ce qu'il y a vraiment des avantages que vous faites ? On peut séparer en 4 catégories Avantages sociaux Avantages économiques Avantages liés au consensus Et avantages cryptographiques Avantages sociaux Pourquoi ? Parce que si vous avez un full node, Vous intégriez un réseau Donc vous, vous contribuez à renforcer le réseau. Mais aussi, Tu as la possibilité de donner ton avis Entre guillemets Le développeur veut forcer un Mise à jour pour arranger l'utilisateur. Tu as la possibilité Pour avoir un désaccord, Désinstaller ça, Tu as la possibilité de faire une mise à jour Si on veut. Aussi, Tu as la possibilité de valider les transactions Quelles sont les données Quelles sont les données Quelles sont les données Quelles sont les données C'est important Pour que les réseaux Peut-être, Il faut que les avantages sociaux Il faut que les interactions sociales Il faut que les interactions sociales Il faut que les nous Parce qu'ici, il s'agit de nous Au-delà des nous Parce qu'encore une fois, Objectivez-vous J'ai la solution Il faut préserver la vie des gens Deuxième avantage, C'est un avantage économique C'est important Parce qu'au final, Il faut protéger La souveraineté financière Le bataille Tu as tout אר Pour qu'elles pouvant se sécuriser Cela n'est pas le temps Si personne ne peut plus Quelles sont les frais Quelles ne sont pas les extraits Pour leur servir Un Bitcoin Au du temps Tu Il faut この avantage économique Enf males Donc il y a un minimum et un maximum Le maximum ça te permet de faire une transaction Le minimum c'est que tu as la possibilité de le choisir Et tôt ou tard, tu ne peux pas le faire Donc c'est ce qui est le deuxième Et le troisième c'est qu'il y ait sa propre banque Et c'est vraiment hyper important Le troisième avantage d'Amben Fullnode C'est lié au consensus Maintenant, les réseaux pire-t-pire, il y a des dangers Des attaques Et ces dangers, il y a beaucoup de nœuds fantômes Donc toi, en ayant une Fullnode Tu ferais partie des nœuds honnêtes Pour contrer les cyberattaques Donc je vous laisse un peu Un gust sur les cyberattaques Et comment Bitcoin, Core Et comment une Fullnode Mais aussi Tu vas maintenir et valider la blockchain Et cette Fullnode Etant donné que tu valides les transactions Etant donné que les mineurs Si tu valides un bloc Et tu vas voir 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 Tu vas maintenir la blockchain De telle sorte que Si tu vas voir 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 Et tu vas voir 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 Enfin Tu vas voir 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 Et tu vas voir Tu vas voir Donc il n'y a quasiment que des avantages L'inconvénient Entre guillemets Mais je veux dire Barrière Moi que déjà Il faut Des informations Et ce sera C'est par exemple C'est par exemple Deuxième barrière Moi il faut Que Tu aimes Une connexion internet Assez stable Ou Tu aimes Juste patience Parce que Comme je l'ai dit Initial blockchain download Ça peut prendre quelques jours Comme ça peut prendre plusieurs semaines Donc patience sur l'utilage et le gust de l'inconvénient Mais si vous comparez les avantages et les inconvénients, les avantages l'emportent très très largement Et Fullnode, enfin, va vous permettre d'éviter l'exchange et le portefait virtuel Vous pouvez télécharger si c'est un app store ou un play store Donc si vous aimez l'inconvénient, vous installez l'inconvénient Merci d'avoir regardé cette vidéo !